Qu'est-ce que vous avez créé l'EPF ? Encore faut-il que les élus aient partout des stratégies ou qu'ils soient en mesure de les mettre en œuvre. Il y a un débat assez vif sur le fait que l'État dicte un peu sa loi sur l'aménagement de la Réunion malgré la décentralisation de l'urbanisme, malgré les volontés politiques communales, intercommunales ou régionales. Donc il y a un débat actuellement sur une volonté de beaucoup de se libérer de cette tutelle et de récupérer une approbation locale et non plus au niveau du Conseil d'État. C'est que le foncier, on ne peut pas le gérer de Paris. Le foncier est dans l'Oise, on ne peut pas le gérer de Lille. Je veux dire, c'est aussi une connaissance de terrain, des élus, des techniciens qui font qu'on est capable de prendre en compte les vrais problèmes du territoire et de dire, ben voilà, on a cette stratégie-là, ben là, ok, ben ça, ce terrain-là, ben oui, effectivement, il rentre dans notre stratégie. Il faut effectivement pouvoir le prendre au bon moment. Quand on réfléchit au projet, il faut directement intégrer les impacts qu'ils vont avoir sur les activités agricoles. Et la culture, finalement, cette culture-là, elle sera d'autant mieux appropriée par la profession agricole, qui est l'essentiel de nos mandants, qu'elle sera anticipée, qu'elle sera comprise. Dans le cadre du travail du PLUI, on va commencer à préparer, je dirais, justement, les zones qui pourront faire l'objet de projets et où on vérifiera l'impact vis-à-vis du monde agricole. Il faut bien entendre que c'est réglementaire, c'est-à-dire que le code de l'urbanisme là-dessus est très clair. L'intervention des EPFL sur le foncier agricole ne peut se faire que dans le cadre d'un conventionnement avec la SAFER. On était avant vus toujours comme des collectivités qui anticipaient la destination future. Si demain, on est aussi des collectivités qui assurent très clairement la préservation agricole, on l'a fait en mettant des périmètres de protection agricole. Évidemment, la relation avec le monde agricole et la SAFER change complètement. De toute façon, ça ne peut être que des partenariats gagnants avec la Chambre d'agriculture, la SAFER et les collectivités et les EPFL. Merci. 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 Merci.